C'est un bon outil de travail. Ça m'aide à avoir l'autonomie, l'autonomie dans le travail, parce qu'on n'a pas besoin de tout dans la monétrice. Notre projet, ici à l'espace Collab, c'est de tester une solution pour développer les compétences professionnelles des travailleurs en situation de handicap. L'objectif, c'est de développer les savoir-être, les savoir-faire et aussi les connaissances des travailleurs pour développer leur employabilité. Concrètement, comment ça fonctionne ? On part d'un référentiel métier dans un atelier. On va venir créer des défis pour acquérir des nouvelles compétences. Et pour ça, on va mobiliser des ressources pédagogiques qui sont créées, donc par exemple des séquentiels, des plannings, des exercices, des quiz qui vont aider le travailleur à progresser. Et on va venir régulièrement évaluer la progression et l'acquisition de ces compétences. On a commencé à tester des applications dans les ateliers de travail d'ESAT à partir de 2017. Et on s'est rendu compte que ces supports, tablettes, étaient très intuitifs, très faciles d'utilisation pour les travailleurs. Donc, il y avait vraiment un potentiel à utiliser ces supports. Une fois les financements obtenus, on a travaillé à la co-conception de la solution. On a mis ensemble un consortium d'acteurs, des mécènes de compétences, des designers, des développeurs, qui sont venus réfléchir avec des travailleurs ici à l'ESAT, avec des encadrants, pour définir la solution avec des ateliers de co-innovation, par exemple, et aussi des tests en situation réelle. La tablette dans notre atelier nous sert en fait de mode opératoire. Jusqu'à présent, on montait et on démontait la doseuse, qui est une machine qui nous permet de doser les flacons en fonction de la demande des clients. Et celle-ci a été montée et démontée à l'aide de la monétrice. Aujourd'hui, grâce à la tablette, les travailleurs sont autonomes. Et il y a une péridance puisqu'ils le font à deux. C'est plus facile avec la tablette, avec les vidéos, que ce soit écrit en dessous et que ce soit avec les images aussi. Ça sert beaucoup pour apprendre et pour progresser dessus aussi. Par exemple, il y a la vache de main, il y a l'hygiène, il y a tout, le démontage de machines. On est bien utilisés. Au quotidien, la tablette aide les travailleurs à améliorer ou à apprendre. Des compétences et à approfondir certaines compétences qui ont du mal à être acquises au fur et à mesure du temps. Donc à force de répéter, la tablette a une fonction répétitive. Et du coup, ça permet à l'ouvrier de revenir autant de fois qu'il veut dessus. Et nous, éviter de nous répéter aussi puisqu'on n'est pas forcément à disposition de l'ouvrier. On est peut-être sur un autre ouvrier ou sur une production. La pratique positive de la tablette, c'est que l'acquisition de compétences se fait en un laps de temps hyper court. Avant cet outil, on avait deux personnes qui étaient formées sur la mise en route de la plonge client. Ce n'est pas simple. Et grâce à l'outil, aujourd'hui, j'en ai sept. La solution nous a rapporté également un planning. En faisant venir Auticiel, en fait, on fait venir des entrepreneurs, des créateurs au sein d'Anesat. Et c'est ces allers-retours, c'est cette porosité entre milieu ordinaire et protégé du travail qui nous plaît dans ce projet. Cégide a choisi de soutenir le projet pour trois raisons majeures. La première, c'est que c'est un projet innovant dans le domaine de la tech, donc en parfaite cohérence avec nos valeurs. Ensuite, un projet pluriacteur, donc toujours passionnant de s'embarquer à plusieurs dans un même projet. Et ensuite, ça a permis à Cégide de proposer à des collaborateurs de s'engager sur une mission de mécénat de compétences long terme, donc sur plusieurs mois, un peu plus d'un an même. Les collaborateurs impliqués étaient enthousiastes et fiers de participer à un projet à la fois humain, inclusif et solidaire. Pour moi, c'est un outil innovateur, futuriste. C'est le numérique qui rentre dans notre métier d'une manière fluide, ludique. L'outil me permet d'être à deux endroits à la fois, en imaginant un peu le truc, c'est-à-dire que c'est mon troisième bras. Il faut se dire que c'est un outil pour nous aider, mais avant tout, mais avant tout et surtout aider nos usagers à progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada